Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Olympe de Gouges 1791 Il était bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décret en faveur des hommes de couleur dans nos îles. C'est là où la nature frémit d'horreur. C'est là où la raison et l'humanité n'ont pas encore touché les âmes endurcies. C'est là, surtout, où la division et la discorde agitent leurs habitants. Il n'est pas difficile de deviner les instigateurs de ces fermentations incendiaires. Il y en a dans le sein même de l'Assemblée nationale. Ils allument en Europe le feu qui doit embraser l'Amérique. Les colons prétendent régnir en despote sur des hommes dont ils sont les pères et les frères. Et, méconnaissant les droits de la nature, ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang. Ces colons inhumains disent « Notre sang circule dans leurs veines, mais nous le répandrons tout entier, s'il le faut, pour assouvir notre cupidité ou notre aveugle ambition. » C'est dans ces lieux les plus près de la nature que le Père méconnaît le Fils. Sourd au cri du sang, il en étouffe tous les charmes. Que peut-on espérer de la résistance qu'on lui oppose ? La contraindre avec violence ? C'est la rendre terrible. La laisser encore dans les fers ? C'est acheminer toutes les calamités vers l'Amérique. Une main divine semble répandre partout l'apanage de l'homme, la liberté. La loi seule a le droit de réprimer cette liberté si elle dégénère en licence. Mais elle doit être égale pour tous. C'est elle surtout qui doit renfermer l'Assemblée nationale dans son décret, dicté par la prudence et par la justice. Puisse-t-elle agir de même pour l'état de la France et se rendre aussi attentive sur les nouveaux abus, comme elle l'a été sur les anciens, qui deviennent chaque jour plus effroyables ?